Si l'on regarde un verre de terre de près, on voit que son corps est constitué d'anneaux mis bout à bout. Ces anneaux, que l'on appelle aussi des segments, il y en a entre 60 et 180. A chaque fois que le verre grandit, il y a un anneau de plus, et presque tous ces anneaux sont faits de la même façon. Le corps du verre de terre tout entier est équipé de muscles qui lui permettent de se déplacer, de ganglions pour le toucher et pour la perception de la lumière, et d'organes digestifs. Tous les segments, à part les trois premiers et le dernier, ont un organe fait pour rejeter les déchets. Mais seul le premier segment possède une bouche pour absorber la nourriture. Si l'on coupe un verre de terre en deux, les deux morceaux vont continuer de ramper dans un premier temps. C'est dû au fait que les ganglions du verre de terre lui signalent qu'il doit s'enfuir. Mais seule la partie avant peut survivre, car le verre ne peut se nourrir qu'avec la bouche. Quant à la partie arrière, il peut la remplacer en fabriquant de nouveaux anneaux. En une semaine seulement, le verre retrouve toute sa longueur. Dans un premier temps, une croûte se forme sur la plaie, puis des cellules de l'intestin et de la peau migrent vers l'extrémité du verre pour y fabriquer les nouveaux anneaux.